... Les Gilets jaunes, c'est les gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui sont dehors, qui sont assommés de taxes et qui n'en peuvent plus. C'est ça, les Gilets jaunes. Oui, on n'est pas un parti politique, on n'est pas un syndicat, on ne sait pas exactement comment faire, on n'est pas organisés, mais on n'est pas ni des casseurs, ni des gens qui réclament tout et n'importe quoi. On veut simplement vivre normalement de notre salaire. Quand on voit la précarité qu'il y a partout, au niveau des retraités, les jeunes, les études, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas continuer parce que les parents n'ont pas d'argent pour payer les études et tout. Puis le pouvoir d'achat, le carburant, tout ça, non, non. En 1936, ils se sont battus pour les congés payés. En 1968, ils se sont battus aussi. S'il faut qu'on en arrive là, on va y arriver. Mais il faudra que le gouvernement, un jour ou l'autre, il plie, il n'aura pas le choix. Il faut juste qu'il n'oublie pas une chose. C'est nous, les citoyens, les funéants, les moins que rien, qui mettons le bulletin dans l'urne. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce dimanche en politique spéciale. Gilets jaunes sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Cela fait quatre semaines maintenant que la France et notre région sont gagnées par la fièvre. Une fièvre jaune qui paralyse nos repois, nos zones commerciales notamment. Une fièvre soutenue d'après un sondage de vendredi, sondage Opinionway, soutenue par sept Français sur dix. Ce n'est pas rien. Alors comment sortir de cette impasse ? Quel remède au malaise incontestable qui gagne cette France des moins que rien ? Comme le disait une gilet jaune jurassienne il y a quelques instants. Cette France de nos villages, de nos banlieues qui se sont délaissées, abandonnées par un pouvoir qui n'aurait lieu que pour les grandes villes. On va en débattre avec nos invités dimanche en politique spéciale. Ce matin sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Deux gilets jaunes sont sur ce plateau. Ils vont pouvoir interpeller en direct les élus, les représentants politiques qui sont à leur côté. Mais d'abord, direction Dijon. La capitale régionale, théâtre de fortes tensions ces derniers samedis entre les manifestants et les forces de l'ordre. Bonjour Sébastien Quéroux. Vous êtes sur place à Dijon. Le calme est-il revenu ce dimanche matin dans le centre-ville d'Ijeunais ? Bonjour Jérémy. Effectivement, comme vous pouvez le voir derrière moi, le calme est revenu ce matin dans le centre-ville de Dijon. Une situation qui n'a rien à voir avec celle d'hier après-nit. Puisque, comme vous le disiez, le secteur de la place de la République et la rue de la préfecture ont été le théâtre de violence. Et hier, les rues de centre-ville, et particulièrement là où je me trouve, étaient en fait inondées, envahies de gaz lacrymogènes. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, rappelons que 1500 gilets jaunes s'étaient rassemblés hier entre la place d'Arcy et la place de la République pour manifester. Vers 16h, la situation s'est tendue avec un groupe d'une centaine de casseurs qui s'est joint au cortège. Des casseurs qui ont provoqué les CRS en leur jetant des projectiles, mais également en mettant le feu à des poubelles. Et forcément, les CRS ont répliqué en lançant des grenades lacrymogènes sur la foule. Et certains manifestants auraient même été victimes de tirs au flashball. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la situation s'est rétablie vers 18h, lorsque policiers et gendarmes ont quadrillé le secteur de la place de la République et de la rue de la préfecture pour disperser la foule. Mais le bilan de ce samedi est assez triste, puisque 6 personnes ont été interpellées, 9 personnes ont été blessées. Et côté matériel, plusieurs vitrines ont été cassées, car vous le verrez, les commerçants eux aussi ont beaucoup souffert de ce mouvement des gilets jaunes. Merci, merci Sébastien. On reviendra vous voir tout à l'heure avec justement des commerçants. Retour en plateau, donc je vous présente tout de suite nos invités avec deux gilets jaunes sur le plateau de Dimanche en politique. Céline Roy, vous êtes l'une des chevilles ouvrières du mouvement à Vesoules. Également sur ce plateau, Fabrice Schlegel, l'un des initiateurs des gilets jaunes dans le secteur de DOL. Vous allez pouvoir interpeller les élus, les représentants politiques qui sont également présents sur ce plateau, notamment Barbara Besso-Ballot, députée La République En Marche de Haute-Saône. Yann Boucard, député Les Républicains du territoire de Belfort. Également sur ce plateau, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, maire de Trescendant, une petite commune du Doubs. Vous êtes membre du Rassemblement National. Et puis Sandrine Véziès, représentante de la France Insouise à Besançon. Bonjour à tous les six. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous en avez l'habitude, cette émission, c'est aussi la vôtre. Devant votre télévision, vous pouvez interpeller nos invités, réagir en direct sur la page internet de Dimanche en politique, sur le site de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Je me ferai le relais de vos questions tout au long du débat. Et puis vous pouvez commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le mot d'hias qui s'affiche Dimpol BFC comme Dimanche en politique Bourgogne-Franche-Comté. Alors Céline Roy, vous êtes donc une des figures du mouvement des Gilets jaunes à Vesoul. On vous suit depuis quatre semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes entrée dans le mouvement ? Alors moi, je suis Céline Roy. Je suis maman de trois enfants, commerciale itinérante dans ma profession. J'ai commencé, comme tout le monde, sauf la région de Dole, la manif le 17 novembre. Et vu l'impact que ça a eu, ce que j'ai pu entendre le 17 novembre, c'était inconcevable pour moi de rentrer chez moi et de dire que j'avais fait ma BA du jour et que je n'allais pas continuer ensuite. Mais pourquoi vous êtes allée manifester ? Parce que je suis maman de trois enfants, je n'ai pas à me plaindre, je touche un salaire correct, etc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis commerciale. Mais ce que j'entends autour de moi, mes frais au plus haut point, quand j'ai des copines qui sont aussi mamans qui n'arrivent pas à finir les fins de mois alors qu'elles travaillent d'arrache-pied. Mes grands-parents qui touchent une retraite de misère, à qui on reprend encore de l'argent dessus, alors qu'on ne devait pas toujours retraite, n'y arrive plus non plus, donc la situation devient plus qu'urgente. Donc c'est d'abord le pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, les retraites, le suminique, il y a le gasoil qui a fait exploser un petit peu tout ça, mais derrière il y a un sérieux problème de fond. On l'a vu, les images qu'on voit du mouvement des Gilets jaunes ces derniers jours, ce sont beaucoup des images de casseurs. Est-ce que vous condamnez les violences qu'il y a eu, notamment dans notre région ? Alors on a parlé de Dijon il y a quelques minutes, mais il y a eu des débordements hier aussi à Besançon, il y a eu des affrontements avec les lycéens il y a quelques jours à Montbéliat. Beaucoup de villes de Bourgogne-Franche-Comté sont concernées. Alors pour moi, les casseurs ne sont pas des Gilets jaunes, tout simplement. Moi, depuis le 17, je suis à Vesoul, on n'a eu aucun débordement. On est totalement pacifiste et on condamne bien sûr tout ce qui a pu se passer à Paris, là à Dijon, etc. C'est complètement absurde parce que dans tous les cas, c'est nous qui allons repayer tout ça. Je pense que malgré tout ça, on peut encore passer par le dialogue, peut-être plus pour longtemps, mais pour l'instant, on peut encore discuter avant d'en arriver à des scènes dramatiques comme ça. Fabrice Schlegel, autre Gilet jaune, autre initiateur du mouvement, vous sur le secteur de DOL. Même question qu'à Céline Enrois. Pourquoi être rentré dans ce mouvement ? Moi, je ne suis pas rentré dedans, je l'ai créé. C'est-à-dire qu'avec certains, à un moment donné, fin octobre, on s'est dit qu'il y en a assez de cette société polyfracturée où on paye toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes pour toujours moins de services. On a une société où l'imposition est devenue confiscatoire et il était temps de se lever. Alors ça s'est fait grâce ou à cause de la TICPE, bien évidemment. Mais c'est vraiment un profond... sur les produits pétroliers et sur les carburants. Voilà. Mais c'est quand même... Le mal est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on ne trouvera pas la solution aussi facilement que ça. Et voilà pourquoi on s'est levé, nous, Adol. Vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie ? Je travaille dans la construction. Je suis un artisan promoteur immobilier. Avec des salariés ou vous travaillez seul ? Je travaille tout en sous-traitance. D'accord. Le mouvement revendique son côté apolitique. Ce n'est pas votre cas. Vous, vous avez été... Vous êtes engagé à droite. Oui, j'assume. C'est connu. Vous avez été candidat. Est-ce que c'est candidat au départemental en 2015 pour la droite dans un des deux cantons de Dôle ? Est-ce que votre situation n'est pas compliquée, du coup ? Ah non, du tout. Du tout. Vous assumez votre engagement à droite ? On a une problématique différente. Par contre, on a un socle commun. C'est se battre pour une société plus juste, pour une société qui ne laisse pas des gens sur le côté, etc. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas entreprendre dans ce pays sans être accablé d'impôts. Donc ça veut dire que si je ne peux pas entreprendre, au lieu de faire 40 logements par an, je ne vais en faire que 20. Ce qui veut dire qu'au lieu de créer 50 emplois, on ne va en créer que 30. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, de demander aux élus, et notamment à la représentante de la majorité présidentielle qui est sur ce plateau, Barbara Bessovalo, députée de La République En Marche ? Moi, ce que j'aurais envie de demander à Mme Besso, c'est qu'est-ce qu'attend M. Macron pour enfin prendre ses responsabilités ? Parce que pour l'instant, le climat insurrectionnel qu'on vit tous les samedis, c'est exclusivement de sa faute, puisqu'il suffisait d'apaiser les gens, puisque les mesurètes qu'ils ont annoncées cette semaine, s'ils avaient été faites le 18 novembre, je pense que beaucoup seraient rentrés chez eux. Alors, qu'est-ce qu'attend M. Macron pour enfin agir véritablement ? Barbara Bessovalo ? Juste avant de répondre à cette question-là, je vais y répondre. Je viens de la société civile, comme vous venez de l'indiquer. J'ai l'impression qu'on a les mêmes revendications. Je suis arrivée en toute sincérité dans ce mouvement, qui n'est toujours pas d'ailleurs un parti, et on se revendique dans ce mouvement, dont le dogme de départ était simplement de dire comment on fait pour payer moins d'impôts au niveau général, tout en gardant le maximum de services publics. Donc je crois qu'on est en train de dire la même chose dans ce sens-là. Pour pouvoir répondre à cela, puisque je crois que nous disons tous la même chose, nous avons besoin d'une unité nationale. Qu'est-ce que j'entends par unité nationale ? Nous avons besoin de déterminer les règles et d'y aller, puisque nous disons les mêmes choses. Est-ce que vous reprochez, M. Schlegel, c'est en gros un retard à l'allumage par rapport au mouvement ? Je crois qu'on s'est loupé, on s'est manqué. J'ai fait à peu près une trentaine de réunions publiques sur mon territoire. Je n'ai pas vu grand monde. Et vous n'avez pas senti cette grogne qui s'exprime aujourd'hui sur les ronds-points ? La grogne qu'il y a aujourd'hui, c'est celle qu'on a senti, moi que j'ai senti en tout cas, il y a déjà un an et demi, quand je suis sortie effectivement de ma zone de confort, de ce que je pouvais vivre à l'époque. Et la vie, en tout cas, me souriait. Donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Je n'ai pas fait ça en déduction. J'ai fait ça vraiment en toute conviction par rapport à ce que vous venez de dénoncer ici. Donc par rapport à ces convictions-là, effectivement, c'est comme s'il y avait un côté... Vous devez vous sentir trompé, quand même, là. Il est où le nouveau monde à M. Macron ? Nous sommes... Je vous le dis en toute sincérité, encore une fois, nous sommes... Oui, j'imagine que vous êtes honnête. Je n'ai lu aucun élément de langage avant de venir. Je tiens à le préciser aussi. J'ai tenté de faire le vide. C'est juste normal, d'un autre côté, on ne va pas vous donner une médaille pour ça. Non, c'est avant que vous me le disiez. C'est simplement, j'ai tenté de venir ce matin avec, encore une fois, le maximum de sincérité, d'abord avec moi-même et aussi avec ceux pour qu'on s'est engagés, avec les autres personnes qui sont aussi aux sorties de leur zone de confort ce matin. Quand j'entends Jacqueline Dubois, directrice d'école, qui s'est fait brûler ses voitures juste devant chez elle, Benoît Potry, qui est un opticien, qui a reçu une balle dans une enveloppe et on lui dit, la prochaine, elle est pour toi. Comment on ne peut pas être inquiet ? Alors qu'on se bat pour les mêmes choses. Alors, où est Macron ? C'était votre question de départ et je voudrais y répondre. Rapidement, qu'on fasse tourner la parole, s'il vous plaît. Où est Macron ? Nous lui faisons remonter aussi cette colère-là et nous sommes au travail. Et dans le livre Révolution, c'est celui-là qui a changé ma façon de voir parce que je n'ai jamais été encartée politiquement auparavant, même si on fait tous de la politique. Et l'ouvrage programme d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, je précise. On fait tous de la politique quand on est dans une association. J'en ai toujours fait en ce sens-là. Maintenant, ce livre-là, on est en train de le mettre en place. Est-ce que vous n'avez pas vu, vous les gilets jaunes, et c'est ce que je tente d'expliquer, comment que ça se fait que vous n'avez pas vu qu'on avait changé la fiche de pays ? Comment que ça se fait que vous n'avez pas vu qu'on était passé du RSI au SSI ? Une jeune femme. Vous savez ce que j'ai vu ? J'ai vu que les prélèvements vigatoires sont à 48,4% en France. J'ai vu que ça n'a pas diminué. J'ai vu que la dépense publique a augmenté de 51 milliards. J'ai vu tout ça. Manifestement, vous n'avez pas vu la même chose. Et c'est là où se situe le problème. Injustement, nous récoltons aussi 40 années de politique qui allaient dans ce sens-là. On va donner la parole aussi aux autres politiques sur ce plateau. Edouard Philippe, en milieu de semaine, est revenu sur la hausse programmée des taxes sur les carburants notamment. Yann Boucard, est-ce que l'opposition, qui reprend à son compte ces revendications des gilets jaunes, notamment sur les hausses des taxes sur le carburant, se réjouit de cette situation ? C'est une bonne nouvelle, mais je crois que ça aurait pu être annoncé il y a 15 jours. Nous, effectivement, c'est la taxe sur le carburant. Moi, j'ai refait la campagne en janvier. C'était un de mes éléments de campagne. On a senti très vite que ça allait poser problème à de nombreux Français. Je pense que si le Premier ministre l'avait annoncé il y a 15 jours, ça aurait réglé un certain nombre de solutions. Aujourd'hui, je crois que le Président de la République doit s'exprimer. Il doit prendre la parole. Ça fait 15 jours. C'est prévu début de semaine prochaine. Il doit annoncer que ces hausses de taxes vont être annulées sur l'ensemble du quinquennat. Je pense qu'il doit annoncer quelque chose aussi pour nos retraités. Je pense à l'augmentation de la CSG. Je pense à la désindexation de la retraite par rapport à l'inflation. Ça ne se faisait pas depuis 30 ans. Ce gouvernement a fait le choix de paupériser encore un peu plus nos retraités. Je pense qu'on doit avoir une vraie réponse globalement sur l'impôt, la taxe et la rémunération. La colère aujourd'hui des Gilets jaunes montre qu'on a un problème de rémunération globale. Dans notre pays, aujourd'hui, on a une France qui travaille, qui ne s'en sort plus. Et nous, politiques, on doit être capables d'apporter des réponses à ça. Ce problème ne vient pas d'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, on a l'occasion d'y répondre parce que ce problème est soulevé. Alors, justement, vous parlez la France qui travaille. C'est exactement les mots du Premier ministre cette semaine, mardi, quand il a pris la parole. Je vous propose d'écouter Edouard Philippe. Il s'exprimait et c'est quand il a annoncé le moratoire, c'était mardi. On l'écoute et on revient juste après. Les Français qui ont enfilé un Gilet jaune aiment leur pays. Ils veulent que les impôts baissent et que le travail paye. C'est aussi ce que nous voulons. Ce sont aussi nos valeurs. C'est le cœur de l'engagement du président de la République. Et si je n'ai pas réussi à l'exprimer, si la majorité a peiné à en convaincre les Français, c'est que je dois, que nous devons changer quelque chose. Jacques Ricardetti, que doit changer le gouvernement pour satisfaire les Gilets jaunes et apaiser la colère selon le Rassemblement national ? Écoutez, ce n'est pas selon le Rassemblement national. On voit qu'il y a très clairement des sujets qui sont exprimés. Le pouvoir d'achat, les retraites, les charges patronales. Soit, effectivement, c'est le minimum du minimum. Il était temps qu'on arrive, effectivement, à ce moratoire sur les taxes sur l'essence. Sans doute, comme le dit M. Boucard un peu tard. Je vois aussi que Mme Ballot peine à trouver le nouveau monde pour lequel elle s'était engagée. Écoutez, je pense qu'avec le livre Révolution, ça ne suffisait pas. La Révolution, on l'a. Les éléments de langage, je veux bien. Mais en attendant, on n'a rien de concret. Donc moi, en tant que politique, je vais vous parler de ce que je connais. Je suis maire d'une petite commune, toute petite commune. C'est 25 euros par mois d'indemnité pour gérer cette petite commune. Je suis aussi conseiller régional. Ça fait plusieurs fois que... C'est un peu plus, les indemnités. C'est un peu plus, effectivement. C'est 1 800 euros. Effectivement, on va être dans le concret. Avec la réunion des deux régions, Bourgogne et Franche-Comté, c'est 1 800 euros. Nous demandons depuis le début de la mandature à ce que nos indemnités baissent. Baisse de 20% pour passer à 1 400 euros. C'est refusé par l'exécutif de Marie-Guide Duffet. Bon, voilà. On fait des propositions concrètes. Nous avons le budget dans peu de temps. Nous allons demander à ce que nos... Tout ce qui est indemnité, frais d'indemnité, de déplacement du mois de décembre soient reversés à la Banque alimentaire. Ça fera partie d'un vœu, bien évidemment. Je pense qu'il sera balayé comme l'ensemble des vœux et des amendements que l'on fait. Voilà. Il y a une vraie crise aussi de la démocratie. Je vois dans les exécutifs... Moi, je vois ça depuis peu. Je tâte les exécutifs et le monde de l'opposition. Je vois que quand tu essayes d'être constructif, de poser des amendements tels que je viens de vous les donner, c'est-à-dire une baisse de 20% de nos indemnités, de nos indemnités d'élus, quand tu demandes à ce que nos frais de déplacement du mois de décembre soient versés à la Banque alimentaire, ce sera refusé, ce sera balayé. Voilà. Moi, je voudrais du concret, si vous voulez bien. On continue le premier tour de table de ce plateau. Séverine Véziès ne s'est pas encore exprimée. On a l'impression que la France insoumise se réjouit de ce mouvement des Gilets jaunes, que vous vous y retrouvez. Mais on ne peut pas... Enfin, on ne peut que se réjouir, effectivement, qu'à un moment donné, on ait des citoyens qui reprennent leur destin en main, parce que je pense véritablement que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, à ce niveau-là, oui, moi, je suis réjouie de la situation. Et ce que je voudrais exprimer aujourd'hui, c'est que je considère que ce mouvement, il est beaucoup plus profond que ce que j'entends ici. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement anti-taxe, c'est un mouvement qui est un point de non-retour. C'est-à-dire que c'est une remise en cause totale de 40 années de politiques néolibérales qui ont été menées dans ce pays. Et c'est un cri... C'est votre interprétation. Parce que vous avez un libéral gilet jaune, là. J'entends, mais s'il vous plaît, je vous ai laissé parler, vous allez me laisser aller au bout de mon raisonnement, s'il vous plaît. Mais si, laissez-moi aller au bout. Donc, on est véritablement dans une demande de justice sociale, de justice fiscale. Et on voit bien, quand on discute avec les gilets jaunes sur les points de blocage, effectivement, il y a un rejet des taxes et des impôts, mais parce qu'il y a une inégalité entre ceux qui sont prélevés sur les petits gens et ceux qui ne sont pas prélevés sur une certaine population. Alors, on va... Juste, je finis ma phrase. Juste, je finis ma phrase. Il y a vraiment une... Comment dire ? Une grande différence entre l'augmentation des prélèvements obligatoires pour les petits gens et le recul des services publics. Et c'est ça qui est dénoncé. Il y a un problème également institutionnel. On va revenir sur ces deux questions, Séverine Véziès, mais je vous propose tout de suite de retourner à Dijon, rejoindre Sébastien Quéroux. Sébastien va évoquer avec vous l'une des conséquences de ce mouvement, les conséquences sur l'activité économique et notamment les commerçants. Oui, tout à fait, Jérémy. Et pour en parler, je me trouve dans la rue des Gaudrans, qui se trouve à quelques centaines de mètres de la rue de la préfecture, qui était donc le théâtre des affrontements entre CRS et Gilets jaunes ce week-end. Et je suis avec Arnaud Marion. Arnaud Marion, bonjour. Vous êtes commerçant dans cette boutique. Tout d'abord, quelles ont été les conséquences directes de ce mouvement sur votre chiffre d'affaires ? Les conséquences directes, c'est qu'hier, il y a eu très peu de monde. C'est du moins 50, moins 55 exactement. Donc, sachant que le mois de décembre est l'un des plus importants de l'année pour nous, on fait deux mois et demi en un mois, donc moins 55, c'est l'équivalent pour moi d'un mois. Moins 55% de chiffre d'affaires. Et c'est l'équivalent d'un mois de mes salaires sur 12 mois. Donc, je vais bien descendre. Si ça continue, si ça perdure, c'est stressant. Comment vous le vivez, ce mouvement ? Vous êtes dans une situation un peu compliquée, on l'a compris, c'est anxiogène ? C'est très anxiogène. Quand vous sortez dans la rue des Gaudrans, la semaine dernière notamment, la police a gazé les gens. Les gens étaient paniqués. Il y en a qui sont rentrés dans le magasin. J'ai été gazé pour la première fois de ma vie, entre guillemets. Ça fait un drôle d'effet. Et il y avait des gens qui n'étaient pas bien, qui pleuraient, etc. Moi, dans la boutique, ça allait à peu près. Mais c'est vrai que dans la rue, c'était pas simple. Et du coup, il y a une ambiance anxiogène, les samedis. On a peur, d'ailleurs, qu'on nous casse notre vitrine. Ça ne montrerait plus que ça. C'est assez angoissant. Merci beaucoup, Arnaud Marion. Et justement, on est avec un autre commerçant, Antoine Vessière, qui est également le trésorier de l'association Village Gaudran, l'association des commerçants. Vous êtes une cinquantaine de commerçants dans cette rue. Tout le monde a subi la même chose qu'Arnaud Marion, c'est-à-dire des pertes de chiffres d'affaires, peut-être des vitrines cassées ou autre. Alors, vitrines cassées, heureusement, comme disait Arnaud, non. En effet, hier, la semaine dernière, c'était un peu chaud. Cette semaine, ça a été un peu l'angoisse, comme disait Arnaud. C'était vraiment, on recevait régulièrement des textos, la police, rentrez vos terrasses. Donc, c'est une ambiance. En effet, on a peur un peu qu'il se passe des débordements, surtout que la semaine dernière, en effet, il y a eu quand même des petits mouvements de panique dans la rue. Globalement, oui, il y a eu une baisse. Alors, on n'a pas tous été impactés de la même façon. Heureusement, surtout, tout ce qui est vraiment lié aux achats de Noël, des accessoires, des choses comme ça, c'est combien ce qu'ils ont le plus pris sur le... Par rapport à ça. Et vous avez peur que ça continue aujourd'hui ? Ah bah oui, et puis comme c'est parti, on va y avoir le droit encore, je pense, sur les deux week-ends prochains, qui, nous, c'est les deux week-ends en plus, là, on sera ouvert les dimanches pour les fêtes de Noël. Donc, pour nous, en tant que commerçants, c'est le moment les plus important. Certains sont moins impactés puisque tout ce qui est magasins de nourriture, où là, ils sont beaucoup moins impactés. Mais même moi, où je n'avais pas été impacté jusque-là, samedi et hier, on a bien bien senti que les rues étaient vides et ça, ce n'est pas évident. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Voilà, Jérémy, ce qu'on pouvait dire à propos des commerçants qui sont confrontés à ce mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup, Sébastien. On va faire réagir tout de suite les Gilets jaunes sur ce plateau. Céline Roy, on est à 15 jours de Noël. Qu'est-ce que vous répondez aux petits commerçants qu'on a vus qui ont un chiffre d'affaires en chute libre depuis le début de votre mouvement ? Alors moi, j'ai été voir mes petits commerçants du centre-ville et du marché les jeudis et ce n'est pas du tout ce qu'on entend là. Alors certes, ils sont en baisse de chiffres. Vous contestez les pertes de chiffres d'affaires ? Non, 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 pas du tout. Ils sont en perte de chiffres dues sûrement aux Gilets jaunes mais le problème qu'il y a, c'est que la perte de chiffres là, elle était déjà sur des années auparavant. Ce n'est pas depuis qu'il y a les Gilets jaunes qu'ils ont une perte de chiffres. Deuxièmement, si on se bat pour ça, c'est parce que les gens n'ont plus d'argent à aller consommer chez nos commerçants. On n'a plus de pouvoir d'achat. Donc certes, là, ils sont en perte de chiffres et vous savez, même moi personnellement, je n'ai toujours pas commencé mes cadeaux de Noël. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y a un... Vous passez vos week-ends sur les ronds-points, vous n'avez pas le temps de faire les courses. Ce n'est pas que les week-ends, c'est la semaine non-stop. Et nous, nos commerçants, on y était, nos commerçants nous ont offert des choses, du pain d'épices, des choses qu'ils confectionnent à eux-mêmes et ont sorti, eux aussi, leurs Gilets jaunes. Il n'y a pas que les petits commerçants qui sont... qui ont des soucis liés au mouvement. Je vous propose d'écouter tout de suite un responsable de centre commercial et aussi un responsable d'une entreprise de transport que nos équipes ont rencontré ces derniers jours sur le terrain. On écoute et on réagit juste après. Ça devient catastrophique pour un, la trésorerie, deux, la gestion aussi bien des temps de travail que de notre clientèle puisque notre clientèle est livrée en retard ou pas livrée. puisqu'on a des camions qui arrivent à être bloqués complètement et voire faire demi-tour. Leur revendication, on les comprend. Par contre, la cible, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux commerçants. Nous, on a des salariés qu'on doit payer et aujourd'hui, je mets en doute la pérennité de nos certaines structures. L'économie tétanisée, Fabrice Légal, ça fait aussi réagir nos internautes et nos téléspectateurs. Une question que Benoît nous a envoyée en bloquant les zones commerciales, les gilets jaunes font le jeu d'Amazon et cassent le pouvoir d'achat des salariés qui vont voir leurs primes annulées faute de clients. Alors ça, c'est possible. On ne va pas se cacher derrière le petit doigt. C'est largement possible que l'économie, d'ailleurs, c'est très problématique parce que la croissance était déjà très faible. M. Macron nous avait promis une belle croissance. On n'était qu'à 1,7 l'année dernière. Là, je pense qu'on va encore perdre peut-être 0,3, 0,5 suite à ces événements. On n'en parle pas, mais c'est encore de l'argent qu'il va falloir trouver en plus, donc des impôts qu'il va falloir encore créer. Alors nous, à Dole, on parle avec nos commerçants parce qu'ils ont évidemment le problème de cette actualité anxiogène qui n'invite pas à dépenser son argent. Mais aussi, je leur ai fait remarquer que c'est tout à fait anormal d'être dans un pays où quand on travaille, quand on a une entreprise, qu'on a travaillé, etc., au bout de trois semaines où la période n'est pas bonne, on est déjà au bord du dépôt de bilan. Pourquoi ? Parce que cette fiscalité nous prend tout, toute l'année et que dès qu'il y a un petit accro, on a des gens qui font... Mais vous comprenez la grogne de... Vous êtes chef d'entreprise. Je comprends tout à fait. Je veux dire, là, l'économie, elle tourne un peu au ralenti. C'est pour ça qu'on fait des opérations dans le Jura. Ce week-end, c'est le Jura Free. C'est-à-dire que là, vous pouvez aller faire vos courses dans le Jura parce qu'on ne paye pas l'autoroute. Et puis, nos commerçants, on distribue des tracts pour acheter local. Voilà. Et donc, j'en profite pour le dire parce qu'on a eu une réunion qui s'est bien déroulée vendredi. Au début, c'était un petit peu tendu. Après, on a remarqué qu'on était tous victimes de ce système intolérable. Intolérable parce qu'on est arrivé vraiment à un point où il va falloir changer les choses, pas avec des mesurettes. Et donc, nos commerçants, ils font comme ils peuvent. Voilà. Une autre réaction sur Internet à l'opposé des précédentes pour le coup. Agnès qui nous dit ce ne sont pas les gilets jaunes qui m'empêchent d'aller consommer. Mon revenu, 790 euros. Charge sans la nourriture, sans l'essence, 890 euros. Donc là, si je ne trouve pas rapidement un travail à temps plein, je ne sais pas comment je vais pouvoir manger. La peur des fins de mois, le pouvoir d'achat, c'est la revendication majeure des gilets jaunes depuis le début du mouvement. Écoutez ces quelques témoignages recueillis ces dernières semaines en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis une vache à lait comme tous les Français ou beaucoup tout simplement. Et puis il y en a ras-le-bol des taxes, des taxes, des taxes. Ce marché est abaissé. Maintenant, tout augmente. Toutes les personnes qui travaillent sur le salaire qu'elles gagnent, elles doivent en donner une grande partie à l'État dans les taxes, dans les impôts. Et il ne leur reste à peine, à certains, à peine pour survivre. Là, on ne peut plus vivre. On est pris à la gorge. Il faut qu'on rachète des voitures. Mais avec quoi ? Nous, on fait des efforts tout le temps. On les paye ces taxes. Mais là, on ne peut plus. OK, j'ai des APL. OK, j'ai une bourse. Une fois que j'ai payé mon loyer et mon électricité, je suis déjà à moins 10 euros. Donc, je n'ai encore pas acheté de stylo pour aller en cours, ni même une feuille, ni même à manger. Les gens, ils galèrent tout ça pour pouvoir faire la fin des mois. Qui vivent avec notre salaire ? Ils verraient bien. Avec 1200 euros, on ne va pas loin. Je travaille de nuit pour 1300 euros de salaire. Voilà, les taxes qu'on a, nous rongent la vie. On se bat aussi bien pour avoir une vie un peu meilleure. Retour en plateau. Si vous nous rejoignez ces dimanches en politique, spécial Gilets jaunes sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Une émission que vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, Dim Paul BFC, comme dimanche en politique, Bourgogne Franche-Comté. Avoir une vie un peu meilleure, c'est le combat des Gilets jaunes. Est-ce que, Céline Leroy, vous vous retrouvez dans les témoignages que l'on vient d'entendre ? Complètement. Actuellement, avant, on avait les ouvriers qui faisaient grève, etc. On avait les agriculteurs qui aussi faisaient grève deux fois dans l'année ou diverser le purin, etc. Maintenant, qu'on soit actifs, retraités, qu'on ait une entreprise, qu'on fasse des heures sup, etc., on se retrouve toujours pris à la gorge à la fin du mois. Et c'est là qu'il y a ce problème de fiscalité. C'est qu'au final, est-ce qu'on doit travailler pour toujours essayer de gagner plus ? On me dit toujours que le travailleur a ce but de devenir riche et qu'il ne deviendra jamais parce qu'il va bosser, bosser, bosser. Et au final, on n'est pas remercié du tout. Et il y a les travailleurs pauvres qui, eux, bossent plus qu'acharnement et n'y arrivent toujours pas non plus. Il y a un sentiment d'être laissé pour compte ? Complètement. Mais moi, avec toutes les personnes que je parle actuellement, on les a laissés sur le bas-côté et on a la tête dans le guidon, on avance et ce qu'on perd, on perd. Est-ce qu'on peut, le minimum qu'on peut gagner, on le gagnera. Et c'est ce mi-pris-là, c'est cet abandon-là que les personnes ne supportent plus. Barbara Besso-Balo, il y a une France qui est abandonnée par le pouvoir, par les élites ? Ou en tout cas, qui a le sentiment d'être abandonnée ? Qu'ils aient le sentiment d'être abandonnées, encore une fois, on n'a entendu que des vérités. On vient d'entendre que des vérités. C'est sur la manière de faire et de proposer qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas parce que c'est un sentiment qu'il ne faut pas le traiter. J'ai entendu, on aurait dû l'annoncer il y a 15 jours. Si on l'avait annoncé il y a 15 jours, je vous rappelle juste qu'on est en pleine crise écologique. On l'oublie, mais nous sommes en pleine crise écologique. Si on l'avait annoncé en pleine crise écologique... Ah bah laissez-moi terminer. Non, j'ai pris des notes pour pouvoir répondre. Allez-y, il faut de vous plaisir. Si nous avions annoncé il y a 15 jours la motion de moratoire pour geler et tout ça, on nous aurait dit ça y est, vous reculez. C'est tout ce qu'on aurait retenu. Ça veut dire que le gouvernement a reculé finalement face à la violence de la rue ? Peine à souhaiter. Vous avez attendu... Non mais attendez, c'est super... Parce qu'en fait, vous ne vouliez pas qu'on recule il y a 15 jours. Mais en fait, vous avez attendu les débordements des derniers week-ends pour céder à la rue ? Mais non, on n'a pas attendu. Quand on voit la violence, il n'était pas question effectivement qu'on recule. Il n'était pas question qu'on recule puisqu'on était dans le... Dans tout ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, nous étions là-dedans et nous y sommes toujours. Maintenant, ça va mettre plus de temps. Quand vous avez dit tout à l'heure, pas encore rajoutant des taxes, regardez de manière un peu plus factuelle avec un oeil tout de même un peu plus... J'en ai qu'un, moi, ça tombe bien. Allez-y, il est aiguisé. Prenez les deux alors. Voilà. On a deux yeux, deux oreilles, c'est peut-être pour regarder deux fois plus qu'on ne parle aussi. Ah oui, mais... Et écoutez deux fois plus... Alors dites-nous voir. Et c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Alors dites-nous voir. Vous avez parlé de Péné à trouver le nouveau monde. Ça fait 18 mois. 18 mois que nous sommes là. Vous connaissez-vous un enfant qui naît et qui passe son bac à 18 ans tout de suite ? Vous connaissez une entreprise... Vous connaissez une entreprise qui fonctionne au bout de... Une entreprise... Combien de temps il faut ? J'ai visité... Mais une entreprise comme la Société France, elle serait déjà en liquidation judiciaire. J'ai visité... Nous sommes d'accord. Il faut qu'une entreprise... Mais la France, ce n'est pas une start-up. On est d'accord. Il faut du temps. Où sont les écologies ? On dit la même chose. L'écologie ne peut pas être punitive, madame. L'écologie, encore une fois, nous devons trouver des solutions par rapport aux mobilités. Alors votez contre la traduction du glyphosate. Vous avez voté contre l'amendement, madame. Pourquoi j'ai voté contre le glyphosate ? Toujours est-il que vous avez voté contre... Pourquoi j'ai voté contre... Vous ne vous dites pas que vous êtes écologiste ? Non, mais bien... Non seulement je suis écologique... Le glyphosate n'est pas le débat, Séverine Vézias, mais néanmoins, le gouvernement a reculé sur notamment la taxe carbone, ce qu'on appelle la trajectoire carbone, les rattrapages de fiscalité gazo à l'essence. Est-ce que, comme disait un certain président de la République, l'écologie, ça commence à bien faire ? Parce que finalement, c'est là-dessus que le gouvernement... Mais oui, mais le gouvernement a reculé là-dessus. L'écologie ne devrait même pas être un parti. L'écologie, c'est... Mais c'est là-dessus que vous avez reculé. C'est une vision globale, l'écologie. Vous le dites vous-même. Vous dites... C'est là-dessus que vous avez reculé. On n'a pas reculé. À un moment donné, il y a tellement de violence. Il faut revoir la copie. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe. C'est un peu amateur, ça. C'est une gestion à la petite semaine. Alors, vous voulez... Vous voulez des personnes qui arrivent de la société civile et en même temps, vous nous traitez d'amateurs juste derrière. Je trouve que c'est un peu amateur. Attendez, vous avez la destinée d'un pays. Ce n'est pas une entreprise. Veuillez m'en excuser. Peine à trouver... Mon entreprise va très bien et j'espère qu'elle va continuer à aller très bien parce que ce sont les deux choses que je vais tenter de faire pendant ce mandat. Peine à trouver le Nouveau Monde. Ça fait 18 mois que nous sommes là. Donc, il n'y a pas de peine à trouver le Nouveau Monde. Alors, justement, en 18 mois, quelles économies ? Où ? Combien ? Prendre le destin. Prendre le destin en main. Vous savez, on a entendu la destitution du président de la République, la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais ça ne nous pose aucun problème. Ça ne nous pose aucun problème. Faites clair alors. Ça ne vous pose pas de problème. Si vous n'avez pas fait des urnes, n'hésitez pas, madame. Parce que dans l'énoncé, il y a une dame qui a dit à juste titre, c'est dans les bureaux de vote. Et n'oubliez pas que nous avons effectivement le pouvoir de voter. Les gens ont voté pour que je sois à l'Assemblée nationale. Dans quelles conditions, madame ? Dans quelles conditions ? Ne remettez pas ça en cause. J'aimerais qu'on reste sur les questions de pouvoir d'achat. Je vous promets qu'on va venir aux questions institutionnelles, aux slogans qu'on entend sur le Macron d'émission qu'on entend énormément sur les ronds-points et les rassemblements de Gilets jaunes. Juste une réaction de Nicolas. Vous l'avez vu à l'antenne. Les Gilets jaunes ont-ils conscience de leur inculture économique ? Ils demandent une baisse massive des charges et des taxes et une hausse tout aussi massive des dépenses publiques. Moi, j'aimerais répondre. Comment on fait ? Est-ce que les Gilets jaunes... J'aimerais répondre à cette question, s'il vous plaît. J'aimerais y répondre. Vous y répondrez après les Gilets jaunes qu'on a sur le plateau parce que c'est eux qui sont visés. Monsieur Schlegel. Mais non, mais comment on peut dire ça ? Comment on peut dire ça ? Tiens, on peut me le remettre là que je relise exactement ce qu'il a dit ? Je vous le lis. On va le remettre à l'antenne. C'est Nicolas, c'est prêt. Elle est prête, la palette. Regardez. Les Gilets jaunes ont-ils conscience de leur inculture économique ? Ils demandent à la fois une baisse massive des charges et des taxes et une hausse tout aussi massive des dépenses publiques. Et je vais en profiter pour dire et redire que la situation actuelle ne pourra pas être résolue par des idées du XXe siècle. Non, non, non. Parce que c'est assez cocasse quand même que les gens d'extrême-gauche... Je ne suis pas d'extrême-gauche, monsieur. Je suis citoyenne engagée politiquement avec des valeurs de gauche tout simplement, monsieur. Tout simplement. Donc je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes d'extrême-centre, moi. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes d'extrême-centre. Alors s'il vous plaît, vous respectez mon engagement. Je respecte. Mais lui, il assume... C'est un gilet jaune qui assume d'être de droite. Oui, mais moi, je suis d'être de gauche mais j'assumais également qu'on fasse en sorte d'arrêter de me donner une étiquette que je n'ai pas, monsieur, d'accord ? Je veux bien qu'on vienne au fond plutôt qu'aux étiquettes, s'il vous plaît. Je ne suis pas vous de me dire qui je suis, monsieur. OK. En tout cas, vous êtes agressif, ça, je peux vous le dire. Parce que vous n'arrêtez pas de couper la parole, monsieur. On ne peut pas en placer une. Eh bien, c'est bien. Allez, on sort... Hop, Céline Roy. Non, 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 non. Céline Roy, j'aimerais entendre Céline Roy. Merci. Là, les idées de monsieur de la République, là. On a compris que vous contestiez ce paradoxe. Et il y a un paradoxe. Céline Roy a demandé à la fois une baisse des taxes, une baisse des charges et plus de services publics, plus de dépenses publiques. Alors, moi, ce qui me fait rire dans ça, c'est que est-ce que le gouvernement a conscience de ce qui se passe actuellement ? Alors certes, toutes nos revendications ne sont pas bonnes et ne seront pas, dans tous les cas, réalisées parce qu'il y a des choses qui sont trop à l'extrême. Mais si les gens partent autant à l'extrême, c'est qu'il y a bien un sérieux problème. Il y a un noyau qu'il faut complètement éclater. Parce que si les gens arrivent à cet extrême-là, quand j'entends qu'il faut un SMIC, qu'à 2 000 euros, c'est qu'à un moment donné, les gens, il leur faut 2 000 euros en SMIC pour pouvoir finir le fin de mois. Donc c'est là où il faut se poser des sérieuses questions. Alors certes, on est peut-être irrationnels sur toutes nos revendications. Je rappelle qu'on n'est pas politiques, donc on n'est pas des pros. Mais c'est ça et c'est moi ce qui m'inquiète encore plus. Alors Céline Roy, justement, vous dites qu'on n'est pas politiques, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a des tentatives de récupération politique. Je vais vous montrer des réactions d'élus de Bourgogne-Franche-Comté. Julien Oudoux, le président du groupe Rassemblement National à la région, au Bourgogne-Franche-Comté, c'est le président de votre groupe, Jacques Ricardetti. Il nous dit le Rassemblement National avait raison avant les autres. Il est le seul recours démocratique pour sortir de cette crise. Gabriel Lamarre, candidat de la France insoumise, jurassien, candidat aux européennes. Dans quelques mois, les Gilets jaunes demandent la démission du monarque. La révocation des politiques en place à charge pour nous de le traduire politiquement. Comment, vous, sur les ronds-points, sur les rassemblements Gilets jaunes, vous réagissez à ça ? Alors, moi, je trouve ça complètement aberrant. Surfer sur la misère des gens pour essayer de se faire une place, moi, ça me dégoûte au plus haut point. Alors certes, c'est la bonne occasion pour se faire justement autant de se faire un petit peu de pub. mais quand je vois que des partisans du Front National, enfin, du Rassemblement National, excusez-moi, sont venus agresser des Gilets jaunes, moi, personnellement, je me dis que... Ou ça, à Vezoul ? À Vezoul. Il y a des plaintes qui ont été déposées, etc. Je pense que c'est... On le répète depuis le début qu'on n'a pas de syndicat, qu'on n'a pas de parti politique, malgré qu'on en fasse... Je réponds. Qu'on en fasse. Moi, ça me... Mais pareil pour M. Mélenchon, pareil pour tout le monde. Allez, ben justement, on va les faire répondre. Jacques Ricard, vous essayez de récupérer le mouvement ? Non, on ne récupère rien du tout. Simplement, il y a une désespérance. Je n'opposerai surtout pas les Gilets jaunes sur les barricades et les Gilets jaunes commerçants, pas plus que je n'opposerai les Gilets jaunes petits élus qui se battent pour défendre l'intérêt de leur commune ou de leur petite collectivité. Voilà. Moi, je ne fais pas d'opposition, simplement, effectivement, c'est ce que nous nous appelons le pays central et qui est majoritaire. Autour de cette table, nous sommes tous un peu des Gilets jaunes sans vouloir le récupérer. Chacun a sa motivation pour être mécontent. Moi, en tant que petit élu qui suis aussi un salarié, je n'opposerai pas à un commerçant s'il y a un commerçant ou une profession libérale derrière. Il n'y a pas d'opposition. Simplement, certaines mesures de bon sens ne sont pas appliquées. Nous, vous les connaissez. ce serait plutôt les nôtres avant les autres, simplement dans les mesures et la politique, c'est des choix. Et si vous voulez qu'on arrive à quelque chose, il n'y a qu'un seul choix qui peut s'imposer, c'est la démocratie. Et la démocratie, il faut que les gens soient représentés, vous, moi et les autres. Si ce n'est pas le cas, on arrive à des explosions. Je ne récupère rien du tout et on ne récupère rien du tout. Tout simplement. Sébrine Véziès, Gabriel Amart, a laissé entendre, enfin non, clairement, d'ailleurs, il n'a pas laissé entendre, a dit clairement que c'était une opportunité politique pour la France insoumise, le mouvement des Gilets jaunes. Il n'a pas, la phrase que vous avez mis en évidence, il ne parle pas d'opportunité politique. Ah si, j'y étais. J'y étais à la conférence de presse. Ce son, c'est beau. Alors là, je peux vous l'assurer, vous y étiez aussi. En tant que mouvement politique, on a un discours politique à tenir et force est de constater, parce qu'en tant que citoyen, on participe également au barrage. On est nombreux à Besançon à participer au barrage en tant que Gilets jaunes et donc pas en tant que France insoumise, mais véritablement en tant que citoyen. Et on discute avec les gens et on voit bien qu'il y a un certain nombre de revendications qui correspondent à des revendications qu'on a portées en 2017. Et c'est ça juste qu'on dit. Et à un moment donné, le mouvement, il n'appartient à personne et il ne faut pas qu'il appartienne à qui que ce soit. Il sera ample s'il n'appartient à personne. Et je voudrais rebondir par rapport à la question de la fiscalité. La question, c'est l'inégalité fiscale. Certes, il y a trop de taxes sur un certain nombre de Français, c'est évident. Mais la question de la fiscalité, c'est une question de répartition de cette fiscalité. Quand on voit que plus de 54% des recettes fiscales sont liées à la TVA, qui est l'impôt, qui est la taxe la plus injuste, qui est forfaitaire, nous, on prône la progressivité de l'impôt sur le revenu. Et on aimerait qu'il y ait 14 tranches d'impôt sur le revenu. Donc, la question de la fiscalité, c'est que la fiscalité, il faut tout revoir. La politique fiscale doit être revue de fond en comble. Allez, on continue à avancer dans ce débat. Une autre rengaine est répétée sur les ronds-points. C'est le rejet des élites en général et du président de la République en particulier. Parole de Gilets jaunes. On ne veut pas de mouvement politique ni de syndicats. Nous, c'est le peuple. Simplement, on défend nos droits parce qu'on crève de faim. On en a ras-le-bol de ce gouvernement qui se gave sur nous, sur tout le monde ici. Ça a été commencé par Macron qui a fait exploser les partis politiques. Et maintenant, c'est un peu le revers de la médaille qui montre que justement, les gens ne croient plus aux politiques Ils ont tous des partis politiques différents et finalement, à la fin, on apprend qu'ils mangent tous ensemble. Donc voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre les gens pour des idiots. Il a perdu toute légitimité à nos yeux. En plus, le non-respect vis-à-vis de nous, le mépris, c'est pas en nous tournant le dos et en faisant comme si on n'existait pas. Il s'est vraiment foutu de nous de début jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas si c'est rattrapable. Là, franchement, pour moi, ce n'est pas rattrapable du tout. On est partis dans une crise d'institution. Une crise d'institution dénonce les gilets jaunes. Est-ce que, Fabrice Schlegel, vous avez éclamé ce slogan comme beaucoup de gilets jaunes, Macron démission ? Non, on est en démocratie. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa manière de fonctionner, mais je crois que nos revendications, il ne faut pas qu'elles soient farfelues. Parce qu'on imagine Macron, il n'arrive déjà même pas à reculer sur un chiffre. Alors, vous pensez bien qu'il ne va pas rentrer dans l'histoire en étant le premier président à démissionner. Il ne faut pas y compter, ça. Mais ça veut dire parce que c'est le slogan qu'on entend majoritairement aujourd'hui. On l'entend majoritairement. Non, mais ça, c'est pour se faire plaisir. La dissolution du Sénat, c'est pareil, c'est pour se faire plaisir. Céline Roy, même question ? Non, moi, je prône avec fierté mon slogan Macron démission parce que je n'accepte pas tout simplement qu'un président qui est censé représenter son peuple méprise autant les citoyens. C'est vrai. Quand la France est en feu, monsieur n'est pas là, ne prend pas la parole. Et c'est ça. En fait, pourquoi ça pète autant ? C'est parce qu'il y a un mépris. Il y a un mépris des plus totales de la personne qui est censée nous écouter, nous représenter, en fait, tout simplement. Sans nous, actuellement, il ne serait pas là. Donc vous assumez Macron démission. Donc imaginons qu'il démissionne. On met qui à la place ? Un général, comme le revendique un des porte-parole des Gilets jaunes il y a quelques jours sur un plateau de télévision ? Non, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas assez encore formatée politique pour dire que telle et telle personne serait légitime de nous représenter actuellement. mais ce qui assure, c'est que maintenant, je doute fortement qu'il ait encore sa place où il est actuellement. Barbara Bessobolan, on a beaucoup de réactions, notamment quand est-ce que Macron démissionne ? Est-ce que vous, vous avez la réponse à cette question ? Il faut toujours être prudent. Moi, OK, il y en a qui prônent cette partie. Qui pour le remplacer ? Qui ? Avec qui on va pouvoir parler derrière ? Avec qui ? Vous savez, même dans le monde associatif, tout le monde est en train de critiquer le président de l'association. Qui peut remplacer le président ? Et là, on parle de bénévolat. On parle de bénévolat. Mais est-ce que les élites, est-ce que les élites, Barbara Bessobolo, les responsables politiques, ne jouent pas à se faire peur ? On a eu Guillaume Larivé, député de Lyon, qui a dit cette semaine, ce qui compte plus que tout, c'est de préserver la paix civile. Il est membre de l'opposition, il est les Républicains. Et de sauver les vies, la rupture avec le macronisme ne doit pas se faire par le chaos. François Patria, le patron du groupe La République En Marche, sénateur de Haute-Saône, de Côte d'Or, pardon, nous sommes dans une situation de volonté, de Pouch, Daniel Brûlebois, député LREM du Jura, le président de la République, ne devrait pas avoir à appeler à l'Union Nationale dans une démocratie. Là, vous ne criez pas au loup quand même ? Vous pensez vraiment que les institutions sont en danger ? Oui, je le pense. Que les institutions sont en danger, oui, je le pense. En tout cas, les dernières semaines nous démontrent qu'il y a sans doute un danger. Et il faut avoir cette vigilance-là. Il faut tout de même avoir cette vigilance. C'est ce aussi qui explique... Le danger... Nommez le danger, allez-y. Le danger, c'est de vouloir tout mettre en bas sans avoir l'idée de la reconstruction derrière. Alors, une question qui vous est adressée... qui, à cause de boîte ? Si je peux me permettre, on avait en début de mandat un hyper-président, un président de la République qui était un monarque. Aujourd'hui, on a besoin d'un président de la République qui réagit, qui prend des dispositions, qui répond à la colère légitime des Français. Et aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est la résultante du mépris qu'il a eu pour les Français depuis mai 2017. Les incultes, les alcooliques du Nord-Pas-de-Calais. Il y a un moment... Voilà ce que payent aujourd'hui les illettrés de Gade. Voilà ce que payent aujourd'hui Emmanuel Macron. Et au moment où on a besoin de lui, il n'est plus là, il disparaît. Et ce n'est pas le général de Gaulle qui va à Baden-Baden, non, c'est Emmanuel Macron qui est retranché à l'Elysée ou à Versailles. Et on a eu un débat sur réalisme, Madame Besseau-Ballon, on peut en quand même parler mercredi. On a parlé pendant 5 heures à l'Assemblée nationale des possibilités pour sortir de crise. On a un Premier ministre, chef du gouvernement, qui annonce un moratoire sur les carburants. L'opposition, tout le monde appelle de ses vues à ce que toutes les taxes soient gelées. Et on apprend au dérobé par François de Rugy une heure et demie après à la télé, qu'il a reçu un SMS d'Emmanuel Macron disant qu'il pouvait dire ça. Donc on a un Premier ministre aujourd'hui qui ne sert plus à rien. Alors peut-être que Macron ne va pas démissionner, mais aujourd'hui, en tout cas, on a un gouvernement qui ne fonctionne plus et on a une cacophie. Vous, en tant que député, Yann Boucar, en tant que député, vous êtes favorable à la démission, vous appelez à la démission du chef de l'État ? Non, moi, en tant que député, ma responsabilité, c'est évidemment de ne pas d'appeler la démission du chef de l'État. Il fera bien ce qu'il veut, mais il a été élu démocratiquement et moi, je suis légitimiste. Pour autant, aujourd'hui, il faut constater qu'on a un gouvernement qui ne fonctionne plus avec quelqu'un qui a sa tête, qui n'a même plus l'assentiment du président de la République parce que c'est ça qui s'est passé mercredi. Une question qui vient d'arriver. On a une 5e République qui est à bout de souffle globalement, de toute façon. Vous revenez sur le programme de la France insoumise. Non, mais je suis désolée. Justement, une question institutionnelle qui est adressée à Mme Besso-Ballot. C'est encore qu'à ce jour, l'Assemblée nationale est représentative d'une majorité de Français ou représente-t-elle uniquement Emmanuel Macron ? Est-ce que vous pouvez répondre à Valérie, s'il vous plaît ? Barbara Besso-Ballot, société civile, ça n'a jamais été encartée politiquement auparavant. Je suis quoi ? Vous faites partie des 314 personnes de l'Assemblée nationale. Et bien voilà. Donc nous sommes les 314 personnes qui représentons la France. Les gens ont voté il y a moins d'un an et demi. Je voudrais juste terminer. Nous faisons partie des 314 personnes qui représentons la France et derrière, on se fait traiter de mouton. C'est exactement ça. C'est dommage. Vous avez regardé ce que j'ai fait depuis le début. Je vois que vous avez beaucoup de valeur, que vous êtes très bien et je suis sûr que vous n'avez pas voix au chapitre. On vous dit il faut voter comme ça, il faut voter comme ça. Par contre là, il nous reste très peu de temps. Moi je dirais plutôt qu'au d'être parlé de Macron, parlons plutôt des problèmes. Et parlons plutôt de qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui souffrent ? Qu'est-ce qu'on fait pour ces retraités qui n'arrivent plus à boucler fin de mois ? Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces salariés qui m'aiment avec demi ? proposer des solutions. vous avez votre politique qui vous est en train de dire constamment ce pourquoi vous êtes contre sans distruste si vous parlez tous ensemble, on n'entend personne. Stop, c'est moi qui pose les questions. M. Schlegel, qu'est-ce qui vous ferait rentrer chez vous ? Qu'est-ce qui vous ferait stopper le mouvement très concrètement ? Alors c'est très très simple parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi je ne suis pas en train de décrire tout ce qui va mal. Non, déjà on ne dépense pas plus que ce que l'on gagne. Voilà, point. Parce qu'en France ce n'est pas de moyens dont nous manquons. Premier budget à l'équilibre. Ce n'est pas de moyens. Premier budget. Vous êtes en déficit, vous avez un déficit de 2,7%. Et c'est ce qui est prévu sur la législation. Je suis désolé, c'est de l'idéologie. mais c'est de l'idéologie. On ne dépense pas plus. C'est surtout de la cacophonie. On ne sait pas où va notre argent. Et dans le même temps on voit des gens qui souffrent. On voit des gens qui souffrent qui n'arrivent plus à vivre. J'aimerais. Maintenant, vos discours, c'est bien beau. Trouvez des solutions. 80 milliards d'évasion fiscale. 80 milliards d'évasion fiscale. 47 millions de dividendes distribués en 2018. Il y a de l'argent, il faut aller le chercher. Voilà, c'est le 19e siècle. Non, pas du tout monsieur. Ce sont des solutions réalistes. Au sens de côté de plateau. Céline Roy, vous, qu'est-ce qui vous ferait arrêter le mouvement ? Moi, je pense que... Allez-y, on coupe leur micro quand vous parlez. Il n'y a pas de souci. Je pense que quand mes petits retraités mangeront décemment, que plus personne ne sera dans la misère, qu'on redonnera les 5 euros d'APL aux personnes qui sont au minima sociaux et qu'on rétablira l'ISF. Parce que quand on dit que l'ISF, c'est pour faire venir les grosses boîtes en France alors qu'on ne pense plus à nos petits artisans, ça, ça me fait très mal. Voilà, je pense que déjà là, on aura fait un très beau bond et je pense qu'on ira déjà beaucoup mieux à ce moment-là. Barbara Bessovalo, il va annoncer quoi le président de la République demain ou après-demain quand il va s'exprimer ? Très peu de temps. Mettons-nous autour de la table quelles solutions apporter pour payer moins d'impôts et avoir un maximum de dépenses publiques ? Mais là, Céline Roy, vous proposez des pistes ? Mais bien sûr. Oui, alors ISF... Vous ne pouvez pas juguler la dépense publique ? Attendez, attendez, M. Schlegel, j'aimerais bien que Barbara Bessovalo puisse s'exprimer. C'est l'humain, ça, monsieur. Sur l'ISF, vous en avez parlé. L'ISF, par exemple, c'est une spécificité française effectivement. Nous avons, nous sommes toujours dans le fait de dire l'ISF n'a pas été supprimé, il a été transformé. Sur l'immobilier, nous avons gardé l'ISF. Qui s'appelle maintenant l'IFI. Qui s'appelle maintenant l'IFI. Sur les capitaux. Sur les capitaux. Je voudrais juste te dire... Est-ce que le gouvernement peut revenir là-dessus ? La fuite de ces foyers fiscaux qui sont partis à l'extérieur, soi-disant qu'on perd 30 milliards d'euros à l'inverse. Ils ne sont pas revenus, mais il faut qu'ils reviennent. Ils ne sont pas revenus. C'est ça que nous cherchons. C'est ça. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne pour que l'argent soit là et qu'il touche. C'est les droits. Très rapidement, dernière intervention. Qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République demain ou après-demain ? Alors, on attend toujours un miracle. C'est comme quand on joue au loto. Ça veut dire que vous n'y croyez pas ? Non, je n'y crois plus du tout. Je n'y crois plus un instant. Si c'est pour qu'il nous annonce encore six mois de gel sur des taxes de gasoil ou un an, ou peut-être que quand il verra que ça pète vraiment, on aura deux ans de gel et que dans cinq ans, ça va tripler, quadrupler. Ça va être génial. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les six d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à Sébastien Quéroux qui était en direct du centre-ville de Dijon dans cette émission. Merci à vous aussi de nous suivre. Vous êtes toujours très nombreux. Les études d'audimat le prouvent. Vous choisissez votre télévision régionale pour vous informer prioritairement depuis le début du mouvement. Merci de votre confiance. Je vous souhaite de bien profiter de votre dimanche et à très bientôt sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501